Générique ... ... ... ... Salut à ma place. Salut ! ... ... ... ... Comme hier, il y avait une cérémonie ici, donc je suis venu voir toutes les points. Je viens de trouver les balayeurs, les métaux à jour. Maintenant, j'ai pris le balay. Je me sens aussi un balay parce que je respecte mes paniques. Donc voilà, pour les éviter une fois, on va mettre après eux. Après le balayage, on va mettre les points. Donc voilà, pour moi, il y a un travail bien fait. Donc, on est jusqu'à ce qu'il y a. Voilà, jusqu'à ce qu'il y a, tout à l'heure. Et là, je suis ici. Là, j'aime plus. Quel est le thème de ce spectacle ? Quel est le thème de ce spectacle ? Pourquoi ? Pourquoi ce thème ? Parce qu'avant de devenir ce que je suis aujourd'hui, j'ai essayé à faire beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses. Ça n'a pas été beaucoup facile. Donc, aujourd'hui, la première fois, j'ai goûté le balay dans Lumont. Et je me suis marié à Lumont. Ici. Et aujourd'hui, c'est dans le village. Donc, ça m'a fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses autour. Et je dois m'expliquer aujourd'hui. J'ai un petit peu désespéré. Il ne faut jamais désespérer. Il ne faut jamais laisser la vie. Il faut tout batailler. Mais il y a des jeunes gens qui viennent parce qu'on dit que la Matula est comme ça. Non. Ces personnes n'a mangent pas. Voilà. Je veux les personnes qui sont dévouées. Je veux devenir. Voilà. Qui aime ce qu'ils font. Le monde. Que ce soit le menu. En tout cas, dans tout métier payé. Tu prends ça bien. Tout ceci. Ok. Ramatula a dit avoir fait beaucoup de choses. Tu peux citer un peu ? Bah non. Le site, demain là, ce n'est pas bon. Le conseil est là. Ah ok. Si. Il y a des sites qui feront déjà l'excluibilité. Ce n'est pas bon. Ok. En tant que parler de Ramatula, on sait que la vie n'a pas été autant de Ramatula. Non. Jamais. Jamais. Je ne sais pas comment dire. C'est ma femme même qui peut décrire. C'est elle seule qui peut lui dire qui est vraiment Ramatula. Parce que tous les moments difficiles, elle est avec moi. Je lui dis mon chapeau parce que ce n'était pas du tout facile. Femme. Elle est toujours avec moi. Que dit son nom ? Habibata Sandro. Cette dame là, vraiment, elle lui dit mon chapeau. Ce n'est pas d'honneur de parler de madame. Quand tu parles des moments difficiles, c'est elle seule qui vivait ces moments. à qui je pleurais sans ses pieds. Il m'a témoigné. Il me disait ça va aller. Elle m'a tombé battant. Tu vois. Donc elle m'a donné beaucoup de courage. Pourquoi elle a juste l'efforté ? Il dit ma force, c'est madame. Tu vois. C'est un peu ça. C'est mon chapeau. C'est toute une vie. C'est toute une vie. C'est toute une vie. Pour ce spectacle, il y a plusieurs artistes. C'est-à-dire les anciens. La génération intermédiaire. Et la nouvelle génération. Pourquoi avoir fait ce choix là ? Ouais. C'est pour que l'union fait la force. Voilà. Quand on est plus soudé, on va donner un petit peu mieux dans le monde. Pour ne pas qu'il y ait des séparations. Tu vois. Donc voilà. Pourquoi j'ai revu tout le monde. Les doigts. Nous. Et la nouvelle génération. C'est pour qu'on soit unis et un. Qu'est-ce que c'est né avec ce génial ? C'est pas vu par les anciens. C'est les nouveaux. Moi, je respecte les anciens. Je respecte la nouvelle génération. Et encore plus. Les web globules. On s'entend bien. On s'entend bien. On s'entend bien. On s'entend bien. T'es une conférence. Que tu penses qu'on va voler ta privé. En plus. Mais si tu te mets dans ta gamme. Moi ici, c'est tout le monde qui m'aime. Que ce soit petit. Enfant. Grand. Vieux. Vieille. C'est tout le monde qui m'aime ensemble. Mais si ils continuent à donner le mieux de moi. Je ne pense pas que quelqu'un va prendre la place. Parce que. Ceux qui mange le fer, quelqu'un ne peut pas le faire. Ceux qui mange le fer, ne peut pas le faire. Ceux qui fait ce qu'il fait, personne ne le faire. Et ce qui va refaire personne. Chacun a sa particularité. Chacun a sa force. Donc, ce n'est pas une histoire de bédette. Moi, je suis venu chercher l'argent pour nourrir ma famille. Parce que je suis trop resté dans l'ombre. Et aujourd'hui, ça va aujourd'hui. Je ne pense pas que quelqu'un va vouloir ma bédette. Ça, c'est le pouvoir. Ta tête là-bas. Si vous voulez ma bédette, c'est le pouvoir. Mais pour l'instant, c'est le moins il s'agit. Alors, pour parler du Ramasuda, c'est l'histoire qui s'agit. Qui est-ce qui est ma Ramasuda ? Ramasuda est petit. Il est aussi encore petit. Très encore petit. Je ne suis pas encore arrivé. Celui qui dit qu'il est arrivé, c'est qu'il ne partait pas loin. Tu vois non ? Ramasuda est défini. Ramasuda est un homme bien. Un peu nerveux. Un peu nerveux. Mais gentil et sympa. Il sympathise avec tout le monde. Ramasuda est celui qui veut devenir... C'est fort. C'est beaucoup. Ramasuda est sympa. C'est sympa, tranquille. On te fait très rattaché à ta tradition. On te voit souvent quand vous allez très beau. C'est trop doux. C'est trop doux. Là, ça marque le... Je ne sais pas comment l'appeler ça. Ça marque un passage vraiment qui est intéressant. C'est le village. C'est trop chic. Quand tu vas au village, tu t'y photos. Et puis tu compares les photos d'Abidjan. Les photos de la ville. Ce n'est pas pareil. Tu vois. Les faits que ça fait là. C'est pourquoi toujours. Et puis l'air qui est au village est tellement prêt. Pour naturel. Ça fait que quand je suis là un moment, il dit bon, je prends mon stade. Il va aller. Chau. On est au village. Aller au village. Je donne un peu. Je m'occupe ma famille parce que je suis très attaché à eux. La maturale, ça donne quoi à l'état civil ? La maturale, ça donne quoi à l'état civil ? La maturale. J'aime pas parler ça, mais... Pour en se faire, la maturale, tu fais tout. Comment tu peux compter ta vie de cours ? Et ton métier, que tu fais quand on sait que tu n'es plus en partie. Tant du village. Mais souvent, je prends ma famille aussi. Ce n'est pas facile. Souvent, je lui dis mon bébé, bon, écoute. Laisse ton travail la tienne. L'argent ici. Viens en partie. On va penser que je vais chercher les femmes bien. Mon fils, même, ne me voit pas trop. Ça fait mal. Ma fille, même, je ne sais même pas comment elle va. Je sais qu'elle va bien. Mais je la vois seulement à travers les petits églons. Mais j'arrive à gérer parce que ma femme me comprend. Elle m'a vu comme ça. Et puis, elle m'a accepté. Donc, elle, je lui tue mon chapeau. Mais j'arrive à m'en sortir. Elle n'est pas trop difficile pour qu'elle lui tue mon chapeau. C'est une bonne foule. Une vraie femme dynamique qui sait me comprendre. À mon moment, elle pète le câble. Mais j'arrive. Elle lui dit, non, bébé. Calme-toi. C'est le travail qui fait que mon mange. Mais souvent, elle pète un câble, mais je la comprends. Mais j'arrive, mon pardon, elle me comprend. Ce n'est pas facile. Je pense qu'il faut faire quelque chose d'autre. C'est bien beau de faire quelque chose d'autre. Mais si tu t'oublies, t'attaches à quelque chose d'autre, c'est sûr que l'humour va te fuir. Parce que l'humour, c'est tout un travail. Il faut réfléchir. Il faut penser. Il faut chercher. Donc, si tu fais trois, deux choses à la fois, tu risques de te perdre. Donc, vraiment, pour le moment, je suis attaché à mon humour. Je ne joue pas avec. Donc, faire d'autres activités derrière cela, vraiment, ce n'est pas encore mon fort. Je ne sais pas où aujourd'hui, c'est devenu international dans l'humour. Les Ivoiriens m'aiment, les Africains m'aiment, les Européens m'aiment. Aujourd'hui, on me dit, bon, viens de devenir DJ. Ce n'est pas sûr que je ne peux pas laisser le côté DJ. Mais laisser l'humour pour aller dans la boîte et un gros salaire. Il n'y a plus de ferveur, tu vois. Il n'y a plus de ferveur. Les effervescents vont descendre, tu vois. Pourtant, l'humour actuellement, tu vois, ça pourrait chanter le monstre. Il a été DJ. Je n'ai jamais voyagé où. Mais depuis que je mens, je voyage seulement. C'est quelque chose, je ne peux plus faire. Je ne peux pas. Je peux peut-être compléter. Mais pour laisser là, il mou. De toute façon, ça a nausé son homme. Il faut quoi arrêter ? Il ne peut pas. Nous, on n'a pas joué avec le travail. C'est parce qu'on a pris le travail au sérieux. Qu'ils voient l'importance de ce qui se passe dans le monde. Voilà pourquoi ils se sont mis dedans. Il y a deux mêmes bravadors, tout cela. Ça fait plaisir. Priscard, Prissy. C'est intéressant de voir les jeunes venir. Parce que c'est parce qu'on ne s'est pas amusé avec ce travail-là. Voilà pourquoi ces jeunes gens-là sont devenus comme nous. Quand ils nous voyaient passer les hauts, ils ont envie de construire des maisons. Ils ont envie de rouler dans les grosses voitures. Tu vois, qu'on parle d'eux, ça fait plaisir. Donc moi, ils les encouragent. Venez massivement. Ils n'ont qu'à venir même. En tard. Mais ils n'ont qu'à prendre ça au sérieux. Ils n'ont qu'à travailler. Comme nous, on travaille. On ne joue pas avec eux. On ne se prend pas la tête. On est zen. On a les épaules sur la tête. On est hum. Ils n'ont qu'à prendre exemple. Ce qu'on veut là, c'est dire, qu'ils sont trop arrivés. Ceux qui ne vont pas loin. Tu vois. Donc moi, j'ai des encourages. Zénez. On est là pour ça. On va les encabler. Voilà pourquoi cette année, j'ai décidé de prendre les doigts. La nouvelle coprie riche. Voilà. Voilà pourquoi j'ai changé toutes ces personnes-là. Nous ne sommes pratiquement au thème lot en soutien. Est-ce que Namatuda a un message à lancer ? Oui, à ce moment-là. À ce moment-là. Mais ça a été à ce moment-là. Il n'y a pas autre message. Tu as vu le palais ? Tu vois que le palais est vide. Le palais est vide actuellement. Donc le seul message que je peux lancer actuellement, c'est de dire aux fans, de venir massivement. Soutenez les artistes que je suis. Les enfants que je suis. De venir massivement. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Tu vois. Il ne faut pas rester à la maison, mais vous la regardez en direct. Non. Venez suivre. Venez soutenir votre frère artiste que je suis. Votre frère. Donc, venez massivement. C'est la Côte d'Ivoire. Le 30 septembre. À partir de 16h, on débat. Je vais donner le meilleur de moi-même. Une autre facette encore de moi. Parce que le grand accro et le vieux père Adam Adelgo, c'est une mise en scène pas possible. C'est pas du jeu. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui m'a mis là. Personne ne peut m'enlever là-là. Donc, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Fais en Côte d'Ivoire. Et je laisse en projet que ça se passe bien. Que le cœur s'apaise. Abidjanso.com Que je vous bénisse. Depuis longtemps, vous nous aidez. Continuez à tous nous aider. Parce que sans nous, vous n'êtes rien. Sans vous, on est quelque chose. Big up ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501